15. La maison fermée aux pauvres s'ouvrira aux médecins. Proverbe juif. Ce proverbe juif signifie que souvent les personnes riches et privilégiées sont indifférentes voire hostiles aux pauvres et ne les aident pas en temps de besoin, mais dès qu'une situation d'urgence se présente, elles peuvent être prêtes à offrir leur aide à un médecin ou à une personne ayant une connaissance ou compétence spécifique en raison de leur utilité. En d'autres termes, cette expression souligne le fait que la solidarité est souvent conditionnelle et que les personnes les plus vulnérables peuvent dépendre de la générosité des autres seulement en cas de besoin. 14. Qui aime l'arbre aime la branche. Proverbe français. Ce proverbe signifie que si vous aimez quelque chose ou quelqu'un, vous êtes également impliqué dans tout ce qui lui est lié. Ainsi, si vous aimez un arbre, vous devez également prendre soin de toutes ses branches pour préserver sa beauté et sa santé. De même, si vous aimez une personne, vous devez également prendre soin de sa famille, de ses amis et autres relations pour maintenir votre relation forte et positive. 13. Réglez bien votre jeunesse, et votre vieillesse se réglera d'elle-même. Proverbe écossais. Ce proverbe écossais signifie que si vous agissez de manière responsable et réfléchis dans votre jeunesse en fixant des objectifs clairs, en établissant de bonnes habitudes et en prenant des décisions éclairées, cela vous préparera pour la vieillesse. Les actions que vous entreprenez pendant votre jeunesse peuvent avoir un impact important sur le type de vie que vous mènerez à mesure que vous vieillirez. Pour être beau chaque jour, on est ou très pauvre ou très riche. Proverbe français. Ce proverbe suggère que pour paraître bien chaque jour, il faut investir beaucoup d'argent dans des vêtements de qualité, des produits de beauté, des soins de coiffure, etc. Les personnes pauvres n'ont souvent pas les moyens nécessaires pour investir dans leur apparence, tandis que les personnes riches peuvent se permettre d'acheter les meilleurs produits de beauté et de mode. En résumé, pour être beau chaque jour, il faut être très riche ou très pauvre, car les gens moyens n'ont pas les moyens financiers pour paraître toujours bien. Cependant, ce proverbe ne doit pas être pris au pied de la lettre, car il y a de nombreuses façons de paraître bien sans avoir nécessairement beaucoup d'argent. 11. Qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Qui reçoit ne doit jamais oublier. Proverbe hébreu. Ce proverbe signifie que lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, on ne doit pas s'attendre à en recevoir quelque chose en retour ou à en faire mention plus tard. En revanche, celui qui reçoit devrait toujours se rappeler de la générosité de la personne qui a donné et être reconnaissant envers elle. Cela souligne l'importance de la gratitude et de la gentillesse envers les autres. 10. Les enseignants ouvrent les portes mais vous devez entrer par vous-même. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois signifie que les enseignants peuvent vous donner les outils nécessaires pour réussir, mais c'est à vous de travailler dur et de persévérer pour atteindre vos objectifs. Les enseignants peuvent vous montrer la voie, mais vous devrez faire l'effort de suivre cette voie par vous-même. En d'autres termes, la clé de votre réussite réside en votre propre motivation et engagement personnel. Le proverbe « quand siffle le merle, l'hiver est fini » signifie que lorsque le merle commence à chanter, cela indique que l'hiver est terminé et que le printemps arrive. Le merle, un oiseau commun en Europe, commence à chanter dès l'arrivée du printemps pour attirer un partenaire et défendre son territoire. Ainsi, le proverbe suggère que l'on peut se fier au merle pour savoir quand le temps hivernal est fini et que la saison des beaux jours commence. 8. Quand le renard se met à prêcher, prends garde à ta poule. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que lorsqu'une personne douteuse ou mal intentionnée commence à donner des conseils ou à prêcher, il faut se méfier car elle pourrait chercher à tirer profit de la situation ou à causer du tort. Tout comme le renard qui est connu pour être un animal rusé et opportuniste, il est sage de se protéger de ses manigances et de ses intentions cachées. 7. Pour le vieil homme, chaque colline est une montagne. Proverbe juif Ce proverbe juif signifie que les obstacles et les difficultés qui étaient facilement surmontables dans le passé pour une personne âgée peuvent maintenant sembler insurmontables. En d'autres termes, les défis qui étaient autrefois marginaux et faciles à gérer semblent maintenant écrasants et impressionnants pour les personnes âgées. 6. À celui qui monte son cul, que reste-t-il à cacher ? Proverbe espagnol Ce proverbe suggère que si une personne se comporte de manière peu honorable ou indigne, il est peu probable qu'elle puisse maintenir son image respectable ou cacher ses secrets. En d'autres termes, si une personne a des mauvaises actions ou un comportement inapproprié, il sera difficile pour elle de les dissimuler à d'autres. 5. Quand on est né couillon, on couillonne Proverbe québécois Ce proverbe signifie que si une personne est née avec une certaine tendance ou un certain comportement, il ou elle aura tendance à continuer à agir de la même façon sans changement, même si cela est considéré comme étant négatif ou ridicule. En d'autres termes, si quelqu'un a un caractère ou une attitude stupide, il ou elle aura tendance à continuer à agir de manière stupide. 4. Qui ne peut frapper l'âne, frappe le bas Proverbe français Ce proverbe signifie que lorsque l'on est confronté à une difficulté ou à un obstacle, et que l'on ne peut pas s'attaquer directement à la source du problème, on essaie de trouver une solution alternative, même si cela n'est pas parfait ou idéal. Cela implique d'être créatif et d'utiliser les ressources disponibles pour trouver une solution adaptée à la situation. 3. Marier le pauvre à la pauvresse, les mendiants se multiplieront Proverbe arabe Ce proverbe arabe suggère que si deux personnes pauvres se marient et ont des enfants, cela ne fera qu'augmenter le nombre de personnes pauvres et nécessiteuses dans la société. Il met en avant l'idée que le mariage doit être fondé sur l'amour, mais aussi sur une certaine stabilité financière pour faciliter la vie future des époux et de leurs enfants. 2. Loue ton ami en public et critique-le en tête-à-tête Proverbe marocain Ce proverbe marocain suggère que pour éviter toute humiliation ou embarrasse pour ton ami, il est préférable de le louer ou de le complimenter en public, lorsque les autres peuvent entendre. Cependant, si tu souhaites faire des observations critiques ou des commentaires constructifs sur son comportement ou ses actions, il est préférable de le faire en privé, lors d'une conversation tête-à-tête. De cette façon, tu peux éviter de nuire à la réputation et à la dignité de ton ami tout en lui fournissant des conseils précieux pour son amélioration personnelle. Globalement, ce proverbe met en avant la nécessité d'être discret et respectueux dans tes interactions sociales pour préserver la confiance mutuelle et la force des relations amicales. 1. Couche-toi et sois malade, tu sauras qui te veut du bien et qui te veut du mal. Proverbe espagnol Ce proverbe suggère que lorsque l'on se retrouve dans une situation de vulnérabilité, comme lorsqu'on est malade et que l'on doit rester au lit, ceux qui viennent nous rendre visite ou nous aider révèlent leur vraie nature. On peut ainsi voir qui sont les vrais amis qui nous soutiennent et qui nous souhaitent du bien, et qui sont les faux amis qui ne se soucient pas vraiment de nous. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.